60 ans de vie parlementaire et démocratique, le Sénégal n'a connu que quelques épisodes de motions de censure lors de déclarations de politique générale et aucune d'entre elles n'a eu d'effet ou d'incidence majeure sur le cours de l'histoire. Des premiers ministres comme Mamadou Lamin Loum, Mamadior Boy, Abdoul Mbaye ou encore le plus récent, Amadou Ba, ont tous été ciblés par des motions de censure lors de leur passage à l'hémicycle. Des motions de censure qui ont toutes été rejetées. Mais il faut le dire, ces chefs de gouvernement jouissaient tous d'une majorité assez confortable à l'Assemblée, protégeant leur gouvernement contre une démission prématurée. Un bouclier dont le gouvernement de l'actuel premier ministre ne dispose point. Voilà certainement pourquoi Ousmane Zonko joue la prudence et la sécurité. Sécurité que lui confère l'article 55 de la Constitution qui stipule qu'après sa nomination, le premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, sans préciser le délire. De plus, les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ont été abrogées suite à la suppression du poste de premier ministre en 2019 et n'ont toujours pas été rétablies. C'est donc juridiquement solide pour le premier ministre qui ne se presse pas pour fouler les marches de l'hémicycle. Et il n'est pas le seul à avoir traîné le pas, car Abdoul Mbaye, par exemple, a fait six mois à la primature avant de se présenter devant les députés en 2012. Sauf que la Constitution est aussi claire sur un aspect. C'est que la déclaration de politique générale est faite devant l'Assemblée nationale. Pourtant, dans sa réponse à une lettre du député Guy-Marie Sagna, Ousmane Zonko déclare ceci. « En cas de carence de l'Assemblée d'ici le 15 juillet 2024, je tiendrai ma DPJ devant une assemblée constituée du peuple sénégalais, souverain, des partenaires du Sénégal et d'un jury composé d'universitaires, d'intellectuels et d'acteurs citoyens à politique. » Le Premier ministre veut-il expressément violer la Constitution en voulant présenter une DPJ devant sa propre assemblée, ou plutôt sa propre audience ? Quelle valeur aurait une DPJ sans les élus du peuple souverains pour la critiquer, l'interroger ou la valider ? Allons-nous vers plus de tensions entre le législatif et l'exécutif ? Quoi qu'il en soit, il est clair que cette déclaration n'est pas pour apaiser le climat, qui est déjà assez tendu.